Musique Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Nous voilà donc pour Dialogue dans une émission spéciale aujourd'hui avec une invitée très spéciale, vous allez la rencontrer dans quelques instants Donc je me présente, je suis Paula Martinez Takegami dans ce mouvement thérapeute Pour ceux qui vont nous suivre, qui ne connaissent pas encore Dialogue Dialogue est un espace d'échange justement autour de la danse adaptée, la danse inclusive la danse thérapie, la danse mouvement de thérapie Mais aujourd'hui nous avons un numéro un peu qui sort de ce cadre là parce que nous avons une invitée qui est dans les arts thérapies, dans l'art thérapie plus particulièrement en médiation arts plastiques Donc nous avons Martine Collignon avec nous Bonsoir Martine Bonsoir Paula Comment tu vas ? Très bien, heureuse de pouvoir échanger avec toi et avec ceux qui nous regardent Super, moi je te remercie vraiment beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, hors direct J'étais vraiment très contente de pouvoir t'accueillir dans ce Dialogue Une émission, voilà, un peu spéciale aujourd'hui On sort du milieu du mouvement, plutôt de la danse et le mouvement pour aller vers les arts plastiques et plus précisément l'art thérapie Donc avec toi Martine, je ne sais pas si tout le monde, comme cette chaîne, elle est très tournée vers justement la danse et le mouvement Je ne sais pas si tout le monde te connaît Dans le milieu de l'art thérapie, voilà, on entend beaucoup parler de toi avec tes textes C'est différentes publications, mais ça serait chouette si tu peux peut-être prendre un petit temps pour te présenter Nous dire qui tu es, voilà, qu'est-ce que tu veux un peu énoncer pour les personnes qui t'écoutent Alors déjà, je trouve que c'est très pertinent la manière dont tu me présentes Parce que tu as mis Plasticienne en premier Or en art-thérapie, c'est quelque chose de très important Je suis désrenée Dans des processus de création, voilà Ensuite, tu as mis l'art-thérapeute Parce qu'effectivement, je suis passée Enfin, avant d'être psychothérapeute C'était, voilà, ma formation et ma fonction Et puis, on en parlera peut-être après Comment j'en suis venue à devenir psychothérapeute Donc Plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Paris Donc je garde toujours une création importante, dynamique Et c'est très important aussi quand on est en art-thérapie D'être dans une dynamique de création J'ai commencé comme artiste intervenante dans les écoles Et puis, petit à petit, je travaillais avec des enfants Et je me suis occupée de plus en plus d'enfants en difficulté En décrochage scolaire Donc plus sur un versant psychopédagogique Et puis, eh bien, j'ai rencontré Henri Beauchot Qui est devenu mon psychanalyste Avec lequel j'ai travaillé pendant 7 ans Pour ceux qui ne le connaissent pas Donc, c'était, puisqu'il est décédé Un poète, un écrivain, psychanalyste, dramaturge Un homme absolument exceptionnel Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance De faire mon analyse avec lui Et je pense que c'est vraiment le travail Avec Henri Beauchot Qui m'a dirigée vers l'art-thérapie Et que dans un premier temps J'ai reçu des personnes à l'atelier En tant qu'artiste Et puis, voilà, je voyais qu'il se passait Beaucoup de choses Et j'avais un besoin d'élaboration Autour de ce qui se passait Notamment des processus de création Les pièces engagées aussi Les personnes que je recevais Qui étaient surtout des adolescents À l'époque Voilà, donc j'ai fait le DMU d'art-thérapie Puis le master à Paris 5 Et par un hasard Un hasard heureux Puisque je viens vraiment du champ Je travaille beaucoup avec les enfants Aussi en hôpital de jour Avec des enfants autistes et psychotiques Et c'est lors de mon stage Qu'en fait, on m'a dit Tiens, il y a une place Qui se libère pour un travail Avec des adultes Et des adultes d'origine multiculturelle Qui sont en difficulté d'apprentissage De la langue française Je me dis que c'est sacrément intéressant Je ne sais pas si je s'en accueille Mais venant du champ psychopédagogique Effectivement, j'étais très intéressée Par ce champ-là Donc voilà, pendant plusieurs années J'ai introduit la médiation Dans des cours Enfin, dans des cours Non, dans des ateliers Qu'on appelait des ateliers De pré-alphabétisation Et avec un impact certain De la médiation Comme une aide Et un support Pour justement Se relier Et se donner le droit S'autoriser à parler la langue C'était vraiment très intéressant Et puis Donc J'ai travaillé aussi Alors c'est important Que je dise tout ça Parce que si on parle De mon premier livre C'est tous ces champs-là Que j'aborde Donc de ces ateliers Linguistiques Ou de pré-alphabétisation J'ai travaillé dans une association Toujours avec des publics multiculturels Qui est une association D'insertion par les communiques Et j'en suis devenue La responsable pédagogique Puis la directrice adjointe Donc avec un travail Autour de ce qu'on appelle Les ateliers de remobilisation Donc qui utilisaient la médiation Bien sûr La médiation artistique Mais à la fois En dehors du travail Qui était fait Du travail d'insertion Notamment dans l'artisanat Mais aussi Dans des ateliers On travaillait sur des problématiques Identitaires On travaillait beaucoup Sur le parcours migratoire Voilà Et puis 2007 Donc c'est mon entrée À Saint-Anne J'ai repris l'atelier De Brigitte Poirier Voilà Et donc Un travail avec En psychiatrie Adulte Avec des patients Principalement Qui viennent en ambulatoire Et quand même Parallèlement J'ai continué Mon travail Dans le social Je suis légèrement déplacée Légèrement Même beaucoup déplacée Vers ce qu'on appelle La santé psychosociale Donc je me suis occupée De plus en plus De personnes En précarité Avec des problèmes De santé À la fois Physiologique Et psychologique Et voilà À la fois Des ateliers Collectifs Mais beaucoup D'entretiens individuels Qui ont donné lieu À cet ouvrage Sur exclusion Et médiation créative Martine peut-être Je vais t'interrompre Juste là Je vais me mettre Un peu en grand Pour montrer les deux livres Pour les personnes Qui nous écoutent Parce que c'est un petit peu Deux livres Sur lesquels Qui abordent deux thématiques Que j'aimerais beaucoup Que tu puisses partager avec nous Pour qu'on aille un peu plus En profondeur Dans l'une et l'autre Si le temps Nous le permet Parce que de toute façon Je pense qu'on pourrait Faire deux heures Et deux heures Autour de chacun des sujets Donc je vais Voilà Je vais passer En grand pour moi Et je vais les montrer À l'écran Donc celui-ci De l'art-thérapie À la médiation artistique Et celui-là Exclusion Précarité Et médiation créatrice Donc voilà Deux ouvrages Que vous pourrez Trouver Chez votre livraire Oui Aux éditions RS Éditions RS Mais ce n'est pas Les deux seuls livres Que tu as écrits Ce n'est pas les seuls Deux textes Que tu as publiés Non Tout à fait Différents textes Publications Alors il y a beaucoup D'articles Qu'on trouve Sur le site CERN Voilà Et puis il y a des articles Qui sont aussi Sur le site Des éditions RS Puisque ce sont Des revues Notamment la revue En temps Et la revue VST Qui dépendent Donc des éditions RS Sinon des articles Dans le journal Des psychologues Il y a beaucoup Beaucoup d'articles Autour de la médiation Et de l'artère Alors les personnes Qui nous écoutent Et ceux qui vont Nous entendre plus tard N'hésitez pas A chercher Justement les textes De Martine Parce que Martine Dans tes textes Il y a une écriture Qui est vraiment très belle Parce que Tu arrives très bien A partager Toute la dimension Aussi clinique Mais avec une écriture Qui est assez Artistique Au même temps On voit le côté créatif Aussi dans l'écriture Et Je trouve que La dimension art thérapeutique Ressort Voilà Même si c'est Sur différents objectifs Aussi Mais Il y a quelque chose Qui est très accessible Même s'il y a D'autres publications Qui peuvent être Beaucoup plus complexes Justement A lire A étudier Mais Ça reste Des textes Qui sont vraiment Riches En contenu Et Sans Sans mots Trop compliqués Peuvent être Vraiment Accessibles Et rendre compte Et rendre vraiment compte De ton travail Donc c'est C'est vraiment Important Je te remercie beaucoup Aussi d'écrire Oui Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Dans ses ateliers Qu'est-ce qui se passe Pour un patient Qui se met en création Qu'est-ce qui se passe Quand il est bloqué Qu'est-ce qui se passe Quand il est heureux de créer Et que ça se voit Il est vraiment dans le plaisir Mais plus complexe Mais plus complexe que ça C'est d'essayer De Comment dire De faire comprendre Que l'art-thérapie Est vraiment À la croisée Des deux champs C'est-à-dire Qu'il y a à la fois Les processus de création Et les processus psychiques Qui parfois N'arrivent pas À se rejoindre Mais qui parfois Se croisent Et que pour moi Quand ils se croisent On est vraiment À l'endroit De l'art-thérapie Et je pense que Le biais Le détour Par la littérature La philosophie Et une écriture Qui est un peu en spirale C'est souvent ce qu'on dit Mais j'ai besoin De faire ce mouvement-là Pour m'approcher De la clinique Puis m'en éloigner Après Pour pouvoir vraiment Essayer de communiquer Sur ces instants Parce qu'on peut parler D'une somme d'instants Qui s'ajoutent Les uns aux autres Dans les ateliers Avec chacun des patients Donc c'est vraiment Très Comment dire Ça participe D'une co-création Avec le patient Voilà Donc si on parle D'une co-création Avec le patient L'écriture Sur l'art-thérapie Est en même temps Une co-création Quand je parle D'un cas clinique Je suis vraiment Dans cet espace De co-création Avec lui Où j'essaie De Non pas de comprendre Mais de saisir Par quoi il passe Et d'essayer D'en donner Non pas Une illustration Mais c'est de l'approcher Le plus près possible Voilà Donc Tous ces détours En fait Voilà C'est un moyen D'approcher Ce qui se passe Vraiment Dans ces ateliers Tu utilises Le mot détour Et je ne peux pas M'empêcher De relier Il y a le mot Qui vient s'associer Comme ça De quelque chose Qui est cher Au travail Dans les arts-thérapies Qui est justement Cette idée De la stratégie Du détour Donc Est-ce que tu peux Je voulais aller Dans un autre sens Mais est-ce qu'on peut Faire ce détour Justement Pour énoncer Un tout petit peu Qu'est-ce que tu entends Toi par stratégie Du détour Parce qu'on est Avec des personnes En souffrance Qui par la médiation Ne sont justement Pas confrontées À ce qui vient À leurs angoisses Et qui ont besoin De trouver Comment Par les moyens Artistiques Non pas à se confronter À l'angoisse Mais à trouver Je dirais Un matériau intérieur Qui va leur permettre À la fois De s'apaiser Mais surtout De se remettre en vie Voilà Parce que sinon Il y a quelque chose De mortifère Il y a une immobilisation Je dirais même Parfois une glaciation À la fois de la pensée Et des actes Et que dans cet atelier La stratégie du détour Va permettre Au patient De pouvoir S'approcher lui-même Et s'approcher Du médium Pas à pas En trouvant Comment il peut le faire C'est pas l'art thérapeute Qui va lui dicter Comment faire C'est lui Qui pas à pas Va prendre le temps Va s'inscrire Dans la temporalité Qui lui est nécessaire Pour pouvoir rejoindre Ce qui va le toucher En fait Et si ça le touche D'une certaine manière Ça reconvoque Une énergie Et donc Ça reconvoque De la vie Ça reconvoque Un désir Ça reconvoque Une envie De faire Donc C'est vraiment La médiation Permet ça C'est-à-dire De vraiment Pouvoir S'engager Pouvoir Parfois même S'autoriser À se perdre Dans la création Sans que ce soit Un péril Ou un danger Voilà C'est vraiment Cette notion Parce que c'est dangereux La création C'est pas parce Qu'on en exprime Ou qu'on se met à créer Qu'on va mieux On peut au contraire En créant Aller beaucoup plus mal Donc La position Du thérapeute Et c'est ce que disent Les patients Quand ils disent Je peux pas travailler Chez moi Par exemple Parce que Ça m'angoisse Je peux pas me mettre En création Chez moi Ça m'angoisse Et je dis Alors ici Vous le faites Oui parce qu'ici Il y a quelque chose Qui me contient Il y a une contenance Qui me permet De me sentir suffisamment À la fois en sécurité Et suffisamment Dans la possibilité De construire Cet espace intime Que je n'arrive pas À construire Chez moi Donc Eux-mêmes le disent Qu'ils ont besoin De cet espace Oui Là tu es en train D'aborder Alors quelque chose D'une spécificité Et aussi Par rapport Au cadre De l'espace Tout à fait Tout à fait D'accord Si après On glisse Vers la médiation Effectivement Là Le groupe Puisque moi Je travaille Surtout en groupe Je fais peu Je fais peu de suivi En individuel Sauf en privé Parce que je reçois Des personnes En individuel En privé Mais à Saint-Anne C'est vraiment Le groupe Donc le groupe A un rôle D'enveloppe contenante Et ça C'est Les patients Parlent très bien Le même De ça De se sentir À la fois Au même endroit De partager La même chose Et pas tout à fait La même chose Et de ne pas être Tout à fait Au même endroit Que les autres Parce que justement Ils sont dans Cette Dans cette Dans cet espace Qu'ils ont Trouvé Créé Je dirais Nicole Dans cet espace Qu'ils ont Trouvé Et créé À la fois Avec le groupe Et l'art thérapeute Là Il y a Plusieurs éléments Que tu partages Déjà Tu as parlé D'art thérapie Tu as parlé De médiation Artistique Tu as parlé De ton parcours En tant qu'artiste D'abord Puis un suivi Pour toi-même Psychanalyse Qui t'amène Peu à peu Vers l'art thérapie Et là Tu nous parles Déjà du cadre Du groupe De l'enveloppe Contenante Et que si Ce n'est pas L'art thérapeute Qui dit aux patients Comment trouver Certaines choses Ou comment faire Voilà Il y a quelque chose Qui commence À s'énoncer Là-dedans Et peut-être Martine J'aimerais profiter De ça Pour qu'on fasse Le lien Avec ton texte Justement De l'art thérapie Et la médiation Artistique Parce qu'il y a Beaucoup de questions De Qu'est-ce qui serait Ou qu'est-ce qui ne serait pas Telle chose Telle autre Et puis bon C'est vrai C'est vrai Que l'utilisation Des arts Dans différents contextes Et dans l'hôpital Est très vaste Il n'y a pas que L'art thérapie À l'hôpital Par exemple Dans le cadre Par exemple De la danse Il y a aussi Tous les programmes De culture À l'hôpital Où il y a Les artistes Qui viennent Dans la danse Donc il y a L'art À l'intérieur De l'hôpital Il y a Des ateliers Un peu plus Occupationnels Ou des rééducations Ou voilà Il y a plein De types De espaces Où ils utilisent L'art Ou des outils De l'art Et donc Voilà Ou Qu'est-ce que tu peux Nous dire Nous aider un peu Et sachant que Là sur les dialogues Il y a beaucoup de personnes Qui sont Qui écoutent Qui sont en formation Ou qui sont des personnes Qui se posent des questions Sur vers quoi s'orienter Et ne pas dire Il n'y a pas Il n'y a pas que L'art thérapie Il y a d'autres types De formes On n'a pas tous À être thérapeutes Il y a plein d'autres Cadres ou dispositifs Qui introduisent La médiation Ce livre Il a été écrit Parce que À la fois Les étudiantes Que j'ai Les étudiantes Que j'ai à Paris 5 Les personnes Que j'ai en supervision Posaient beaucoup De questions Sur Effectivement Est-ce que Est-ce que Ce que je fais C'est dans un cadre D'art thérapie Et Bon Il y a ça Il y a d'un autre côté Plein Plein Mais c'est Plein de termes Où on trouve Le mot artistique Où on trouve Le mot médiation Et on finit Par ne plus savoir Qui fait quoi Quelle est la formation Des professionnels Dans quelle structure Ils travaillent Quelle est la mission De cette structure Est-ce qu'il y a Un dispositif groupal Enfin bon Bref Il y a pléthore D'appellations Et moi J'ai essayé Dans ce livre De tout remettre À plan En disant Il n'y a pas Un cadre Qui est mieux Qu'un autre Mais essayons D'y voir Un petit peu Plus clair Au niveau Des cadres Et donc Je les ai abordés Un par un Enfin Je n'ai pas Tout abordé Parce que Je ne sais pas Mais il y a 10 ou 15 Appellations Qui introduisent La médiation Mais en tout cas Je me suis donc Intéressée À l'artiste À l'artiste À l'hôpital Ou à l'artiste Qui intervient Dans une structure De soins En disant Quand un artiste Vient dans un service Il n'a pas de formation En art-thérapie Il n'a pas de formation En psychologie Il vient en tant qu'artiste Pour impulser Une dynamique Travailler sur un projet Qui a été plus ou moins Décidé avec le service En tout cas Il est là Pour mobiliser Les patients Sur un projet Artistique Qui sera montré Qui sera Ça peut être une installation Ça peut être une mosaïque Moi je parle En art plastique Donc L'artiste vient Il intervient Pendant un certain temps Qui est décidé Avec le service Et puis après Il s'en va Il ne tient pas compte Bien sûr Qu'il est à l'écoute Des patients Mais Ce qui est important C'est Comment l'artiste Va pouvoir Dans cette dynamique De création Entraîner Les patients Avec lui Dans un projet Ça c'est vraiment Important Avec un aboutissement Qui est quand même Une valorisation De ce qui a été fait Avec cet artiste Que ce soit À partir de son travail Ou pas Peu importe Donc ça c'est C'est le domaine artistique C'est très bien L'artiste intervenant Fait un travail Formidable Et ça va dans le sens De donner aussi Accès à la culture Aux patients Et donc De pouvoir Parler aussi D'autres artistes Éventuellement De leur montrer De les amener Dans des expositions Voilà Ça peut prendre Plein plein De chemins différents Donc ça pour moi C'est l'artiste Ensuite J'ai parlé De tout ce qui est Du côté de la médiation Alors Si on veut essayer De distinguer Ce qui est du côté De la médiation artistique Et ce qui est du côté De l'art-thérapie Pour essayer D'être un peu clair Je dirais Je dirais que Tout ce qui est Médiation artistique Est plus dans la rencontre De personnes en difficulté Dans les champs sociaux Éducatifs et sociaux Psychosociales Enfin dans ces champs-là Des apprentissages C'est-à-dire qu'on va être plus Effectivement Dans un dispositif groupal Où on va proposer Donc on va proposer Un faire ensemble Avec peut-être Un travail sur nos problématiques Tout à l'heure J'ai parlé Des ateliers identitaires Pour donner un exemple On a travaillé Pendant un an Avec des femmes D'origine multiculturelle Sur un projet À la fois De récits Du parcours Migratoire Et ce récit Prit dans Une scénographie En trois dimensions Donc il y avait Un spectacle Qui était donné Dans un centre social Par ces femmes Qui ont travaillé Pendant un an C'était magnifique Ce qu'elles ont fait Donc c'est Là Puisque tu parlais La stratégie du détour C'est une manière D'entrer Dans ces problématiques Cette souffrance Qu'a pu être Un parcours migratoire Mais de ne pas L'aborder frontalement Et de passer Par le récit Qui s'appuie Sur des productions Plastiques Pour arriver À une scénographie Pour pouvoir Raconter quelque chose De ce parcours De le mettre en scène Et vraiment D'être plutôt Dans la reconstruction Créative du parcours Plutôt que dans un récit Que les personnes Peuvent faire Par exemple En entretien Sur les difficultés Qu'elles ont pu rencontrer J'ai parlé tout à l'heure Donc du champ Psychopédagogique C'est-à-dire De l'aide Aux apprentissages Donc c'est abordé Aussi dans ce livre En quoi la médiation Peut aider Dans un espace D'apprentissage Ça peut être valable Dans un travail Avec les enfants C'est-à-dire Comment on peut Avec les créations Artistiques Dédramatiser Déjà l'espace D'apprentissage Parce que ça C'est très important Pour les adultes Se retrouver sur des bancs Comme à l'école Alors qu'elles sont La plupart du temps Elles ne sont pas Allées à l'école En plus Donc Il y a tout un dispositif À créer Ne serait-ce que Dans l'espace même De rencontres Qui étaient autour D'une table Par exemple C'est important De pouvoir être Comme ça De manière groupée Autour d'une table Dans un échange Où l'oralité Va être aussi Enfin tout Oui l'oralité Va être stimulée Et Et pour rentrer Un petit peu Mais je ne sais pas Si on a le temps Mais pour rentrer Un petit peu Ces ateliers Se passaient Avec une formatrice Non d'étrangère Et donc Moi en tant qu'art thérapeute Est-ce qu'on est Art thérapeute Dans ce contexte-là ? Non On utilise Des compétences D'art thérapeute Pour accompagner Ces personnes Dans les processus De création Mais La demande des personnes Est une demande D'apprentissage Ce n'est pas une demande De soins De la même façon Que quand l'artiste Vient Il n'y a pas Une demande de soins Il y a une demande D'accès à la culture Et d'accès A un projet L'artistique C'est complètement différent Donc là Tu nous invites A écouter justement La demande Et à être clair Sur la demande Qu'est-ce qu'il y a derrière Tout à fait Il faut écouter La demande Des personnes Qui viennent vers nous Il faut Être au point Sur la mission De la structure C'est-à-dire Ne pas venir Avec une mission De soins Alors qu'il y a Une mission éducative D'apprentissage De refondre Du lien social Etc C'est important D'essayer De comprendre Comment Cette question De la médiation Artistique Va venir se loger Dans la mission Plus globale De la structure Et si Elle s'y loge De manière pertinente Les personnes Qu'on va accompagner Trouveront du sens A ce qui est proposé Si elle est en décalage Ou satellitaire Par rapport à cette mission Il y a quelque chose Qui ne prend pas sens Et on a déjà Des personnes Qui viennent un peu En pointillé Donc si on veut Une régularité Que vraiment Ça leur apporte Quelque chose Il faut être vraiment Très clair Sur ce que l'on propose Et ça C'est un gros travail À faire en amont Surtout quand on Coanime en plus Par exemple La coanimation Avec la formatrice Française En anglais étrangère C'était compliqué À mettre en place Puisqu'on n'était pas Sur un temps De création Un temps D'apprentissage Mais à chaque fois De manière croisée C'est-à-dire Quand on sentait Qu'il y avait Une difficulté Par exemple Elle donnait Une consigne Elle donnait Une consigne Puis elle voyait Que ça bloquait Et que C'était pas compris Etc Donc elle me disait Est-ce que là Tu peux trouver A relancer Voilà En les mettant En création Et à ce moment-là On voyait vraiment Un déblocage Parce que les personnes Allaient chercher D'autres Allaient chercher Des compétences Qu'elles venaient Activer Par le biais De la médiation Tu vois Je te réponds À la stratégie Du détour À retardement Mais tu vois On fait des allers-retours Et là On est vraiment À la stratégie Du détour Mais justement Tu disais Là on n'est pas Thérapeute Dans ce contexte-là Non Puisque la demande On n'est pas du côté Justement de la thérapie Et du soin Mais on a Des compétences On vient avec nous Ces compétences D'art-thérapeute Pour les mettre À service D'un cadre Qui est Autre En fonction De la structure De la demande Surtout de la demande Des personnes Et de la mission De l'institution Dans laquelle Tu viens t'inscrire Pour offrir Voilà Ok Et c'est ce qui permet Justement De pouvoir construire Des dispositifs Cohérents Et pertinents Où Les personnes Qui viennent Donc dans ce cas-là C'est des participants Ou des usagers Oui Sont Respectés Justement Dans leurs demandes Et accompagnés Aussi Dans leurs besoins En lien avec la structure Et tout Donc Voilà Tu as Tes compétences Il faut être bien Et il faut être très prudent Justement De ne pas dériver Vers une posture D'art-thérapeute Parce que Ce n'est pas Ce qui est Ça peut être Violent même Je pense Je dis ça Parce que Dans Dans mes entretiens Quand je recevais Ce qu'il y a Un référent RSA Qui appelait ça L'écoute sociale Et je trouve Que c'est très bien Comme appellation Il y a un monsieur Qui était venu me voir Et qui N'arrivait pas A passer la porte du bureau Il avait son manteau Son bonnet Etc Et je voyais un monsieur Un peu affolé Qui m'a dit Mais voilà Ma référente RSA Elle m'a envoyé vers vous Mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble Enfin Je Il était vraiment Très Suspicieux Mais plus que ça Vraiment effrayé Donc je lui ai dit Je ne sais pas Enfin On est dans une rencontre Donc venez me parler De ce que vous aimez Venez On va échanger Sur ce que Voilà Ce qui vous Ce qui vous appelle Là Dans votre quotidien Ou Ce que vous aimez Ce qui vous attire Etc Et en fait J'ai appris Que ce monsieur Avait été orienté Par sa référente RSA Vers une association Où il y avait Des entretiens Avec des psychanalyses Et donc Ce monsieur Il s'est retrouvé Face à une psychanalyse Sans savoir Qu'il allait voir Une psychanalyse Avec donc Normalement Un travail Voilà Sur un versant psychologique Et ça a été Vraiment très très violent Pour lui Parce qu'il n'était pas Du tout encore prêt Je veux dire A pouvoir Aller vers Ce type de professionnel Donc voilà C'est pour ça Qu'il faut Il faut faire attention Il faut être très clair Avec les cadres J'insiste Parce que ça peut être ressenti Par des personnes Très fragiles Personnes très fragiles Et vulnérables Avec lesquelles Nous travaillons C'est vraiment Les respecter Les respecter Dans ce qui est vivable Pour elles Ce qui est supportable Pour elles Et donc Ça recouvre La demande Souvent Parce que souvent Il n'y a pas de demande Il faut vraiment Élaborer cette question De la demande Il faut prendre le temps De l'entendre aussi Il faut prendre le temps De l'entendre Il faut que la personne Prenne le temps De l'entendre aussi Exactement Parce qu'on dit demande Mais en fait Les demandes Ne sont pas forcément Explicites Il y a quelque chose Donc il y a quelque chose Qui est un peu aussi À accompagner À voir où il y en est Mais bon Il y a aussi quelque chose Où tu disais aussi C'est l'institution C'est quoi l'objectif Ou la mission L'institution Et on s'inscrit D'une certaine manière Aussi parfois Par rapport à la demande De l'institution Ou parfois Par rapport à la demande Des tuteurs Par exemple Aussi Donc c'est ça Qui est aussi Après une fois Que la personne Le participant L'usager Formule une demande Et qui après Il dit Bon bah C'est dans ce cadre là Ou là Il veut être dans le soin Donc comment on bascule Comment on oriente Vers d'autres espaces C'est ça Mais Martine C'est là que nos compétences D'art thérapeute Sont intéressantes Parce que On peut travailler Dans certains cadres A l'émergence D'une demande de soins Si la personne Est vraiment Très très bonne Voilà Mais on travaille Sur l'émergence D'une demande de soins Ça ne veut pas dire Qu'on va forcément L'orienter vers le soin Contre son avis Mais on peut travailler A l'émergence D'une demande de soins Si on pense Que cette personne A besoin De recevoir des soins Mais parfois C'est très long Ça peut même mettre Avec certains Ça a mis plusieurs années Avant que ça puisse être entendu Et que la personne Puisse d'elle-même Demander A Voilà Est-ce que vous pouvez Me diriger vers un professionnel Ou vers une structure Etc Donc ça Ça peut prendre Énormément de temps D'accord Donc là On voit C'est clairement Cette partie Tu nous invites Justement À être attentif Du côté plus de la médiation Dans ce contexte Du social Du psychopédagogique Aussi Apprentissage Et Si on va Donc on glisse Peu à peu Vers ce côté De l'art-thérapie Et donc du thérapeute Et du soin Déjà le mot soin Qu'est-ce qu'il implique ? Parce que Il y a plein de définitions Aussi Par rapport au soin Et donc Voilà Comment tu peux Voilà Comment tu nommes Je crois qu'il y a Une confusion Entre ce qui est La thérapie Au sens de Soin institutionnel Et la psychothérapie Puisque l'art-thérapie Est une forme De psychothérapie Je dis bien Une forme De psychothérapie Parce que Tous les arts-thérapeutes Ne sont pas psychothérapés Mais si on confond Effectivement Le soin institutionnel Avec des activités Qui rentrent Dans 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 ce parcours De soins Qui sont des activités Qui peuvent être Menées par des infirmières Psychomotriciennes Orthophonistes Etc Qui peuvent À un moment donné D'ailleurs Utiliser un peu On est pas On est pas Dans l'art-thérapie À ce moment-là Donc Nous On est Évidemment L'art-thérapie À Saint-Anne Elle s'inscrit Dans un parcours De soins Puisque Les personnes Qui viennent Dans les ateliers Doivent être Suivies À l'extérieur Enfin Soit À Saint-Anne Ou GHU Soit Dans un CMP À l'extérieur En tout cas Il y a une demande Que la personne Soit suivie Dans un parcours De soins Donc ensuite Il y a une indication Vers les ateliers Ce qui veut dire Qu'il y a un travail Dans l'indication C'est pas anodin Une indication C'est-à-dire que L'entretien Qui est mené Avec le patient Qui apparemment Est motivé Pour s'orienter Vers un atelier D'art-thérapie Ça veut pas dire Qu'il a compris Ce que c'est Et ça veut pas dire Que pour lui Ça a du sens Il a pu en entendre Parler En se disant Après tout Ça peut me faire du bien Effectivement D'aller dessiner C'est pas stupisant Mais Le travail Qui se fait Dans l'entretien Je pense Que c'est Il y a quelque chose Là aussi D'une co-construction De la demande Et que le patient Il peut parler Il peut parler de cours Par exemple Des patients Qui disent Je viens au cours On a beau reprendre A chaque fois En disant Non C'est pas un cours Et en entretien Il est Il est Comment dire Ça sort Du parcours Qu'il a Ça Comment dire Cette question Du sens Dans la création Cette question De la demande De la question Qu'il a posée Elle vient Souligner Pour moi Quelque chose D'une D'une intention En tout cas D'être vraiment Acteur Acteur Dans ces ateliers De sa thérapie Si je peux le dire Comme ça Donc on est dans un cadre Complètement différent Je disais La médiation On est en groupe Il y a un dispositif Dans les ateliers D'art thérapie J'ai dit tout à l'heure Le groupe a une fonction D'enveloppe contenante Qui veut dire Qu'on ne travaille pas Avec le groupe On ne travaille pas Sur une dynamique De groupe On ne propose pas Un dispositif Groupal Mais on travaille Avec chaque patient Dans le groupe C'est à dire Que l'accompagnement Est individuel Dans le groupe C'est en ça déjà Que ça se différencie De la médiation Voilà Même si dans la médiation On fait fortement Attention à chacun A chacun Dans le groupe Mais là C'est vraiment Un dispositif Qui est engagé Avec le patient En individuel D'accord Au sein du groupe Mais voilà Au sein du groupe Mais voilà Par rapport A son parcours Son cheminement Et là Je précise un petit peu Pour les personnes Qui vont écouter C'est que Là tu parles justement D'un cadre d'atelier D'art plastique Donc à médiation Art plastique Oui Groupe De groupe Où chaque patient Où chaque patient Et ça J'y tiens beaucoup Jamais d'exposition Des travaux A la fin de l'atelier Et jamais de commentaires Sur les travaux Jamais Pas d'interprétation Pas de commentaires Pas de regard insistant Sur le travail de l'autre Pas de Même même De dire c'est beau Etc Non C'est à dire vraiment L'art thérapeute Est là pour préserver Il est garant De cet espace Individuel Intime Pour chaque patient Et les patients Le font C'est à dire que là Il y a des postures Qui sont à adopter Pour justement Mettre en sécurité A la fois le patient Mais la production Qui sont à faire Je ne sais pas À plus loin faire Ok Et là tu as nommé Les autres spécialités Des arts thérapies Et je me permets De faire le lien Avec ce que tu disais avant De l'indication Comment Avec une indication Il y a déjà quelque chose D'une inscription dans le soin Dans une écoute aussi De la demande du patient Là c'est des patients Qui vont devenir aussi On l'espère Acteurs de leur processus Justement De thérapie et thérapeutique Et dans cette indication Il y a aussi Quand elle est posée Il y a aussi Cette prise en compte Des spécificités De chacune Des spécialités Des arts thérapies C'est à dire Que comme tu l'as Si bien dit Ce n'est pas la même chose Être en dramathérapie En musicothérapie En art thérapie En danse-mouvement-thérapie En danse-thérapie Parce que justement La dimension groupale Est autre Que dans ce dispositif Justement Que tu nous exposes Tu nous Parles de De l'art-thérapie Dans tes ateliers Où Voilà Il y a un groupe Mais C'est plus Voilà Chacun fait aussi Son parcours À l'intérieur Que par exemple Pour moi Pour les ateliers Danse-mouvement-thérapie Il y a le groupe Mais il y a Beaucoup de travail D'interaction Entre les uns Et les autres Et parfois Des explorations Et des improvisations Qui sont collectives Voilà Et peut-être Ça n'existe pas Dans nos ateliers Ce sont des ateliers Silencieux Le plus silencieux Possible Justement Pour pouvoir permettre Cette contenance Et cette mise en sécurité Et très peu En fait De commentaires Même de l'art-thérapeute On vient On vient soutenir Le patient Par un regard Par une posture À côté Ou derrière Le patient On peut faire Une proposition Mais Toujours À minima Pour ne pas venir Pour ne pas entrer Et être D'une certaine manière En intrusion Dans ce qui est Qui est en train De se passer Sur la feuille Sur la toile Tu me fais Beaucoup penser Au mot Laisser Advenir En fait Ne pas Être dans Le côté De trop Induire des choses Donc comment peut-être Une musique Va déjà induire Quelque chose Comment une consigne Va induire Quelque chose Et donc Il y a une position Justement d'accueil Il y a de laisser La place Et l'espace Pour que les choses Puissent émerger Mais alors À ce moment-là Comment tu fais Quand tu as des patients Qui sont en grande difficulté Comment tu adaptes Ou tu modifies Justement Cette partie Tu donnes un peu plus De consignes Tu proposes des supports Je glisse un petit peu Le concept du parler technique Peut-être Oui Si tu veux Cette forme de présence De l'art thérapeute C'est d'être en ouverture A la fois Au patient Et à ce qui advient Au devant du patient C'est important D'avoir cette position En ouverture Donc Si on est en ouverture Effectivement On ressent Les moments Où le patient Est en difficulté Et Je vais donner un exemple Ce sera plus clair Et d'ailleurs Un exemple Que je reprends Dans mon premier ouvrage C'est une patiente Qui En fait Voulait peindre un tigre Enfin Je vais faire court Elle voulait peindre un tigre Et donc Elle s'efforçait Vraiment De représenter En fait Ce tigre Et bien sûr Elle n'y arrivait pas Et Ce tigre Il est passé Par plein Plein de figures À la fois Humaines Monstrueuses Démoniaques Enfin bon Donc forcément Je sentais l'angoisse Qui montait Qui montait Qui montait Et donc Je me suis approchée D'elle Et je lui ai simplement dit Est-ce que pour vous C'est si important La représentation De ce tigre Et je lui ai dit Est-ce que Vous pourriez penser À ce qu'est pour vous L'idée du tigre Et à ce moment-là Je la vois en arrêt Et Elle me dit Oui Ah oui Ce serait juste Et je lui dis D'accord Donc c'est quoi Pour vous L'idée du tigre Et elle me dit Ce sont les tigrures Le pelage Et je suis partie Elle a pris Une brosse Avec du blanc Elle a repassé Partout Sur les pattes La queue La gueule du tigre Et c'est devenu Une peinture abstraite Ou simplement En orange Noir et blanc Elle a représenté Les tigrures Voilà Les Les hébrures Je ne trouve pas le mot Les tigrures Et là Il y a eu Cet apaisement Voilà Il y a eu Cet apaisement Donc après On peut aller Un peu plus loin Si Enfin Je le Je le poursuis Un peu Dans Cette petite Vignette clinique Parce qu'il y a Il y a quelque chose Qui apparaît Qui est de l'ordre De la dévoration On voit cette gueule Effectivement Ouverte Etc Donc elle est face A cette figure La dévorante Qui est liée A son histoire Mais qui aussi Fait ressurgir Des peurs Très archaïques Et donc C'est comment Comment l'art thérapeute En lui faisant Une proposition Ou simplement En l'éveillant A autre chose Que la représentation Pour elle-même De cet animal Va lui permettre De Voilà Hop De De contourner L'angoisse Et de trouver Elle-même La solution Plastique Empeignant Au couteau Etc Les Les Hébrures du type Voilà Et donc Pour moi Si je pousse un peu La représentation Du pelage On rejoint La psychothérapie La représentation Du pelage Permet Par la douceur En fait Ce qu'on peut se représenter De la fourrure Permet Symboliquement Un enfouissement Dans quelque chose De doux C'est-à-dire D'une peau Tout à coup Qui se reforme Pour pouvoir S'y lover Je dirais Et s'y réconforter Mais là Je vais un petit peu loin Mais parce que Voilà Comme tu as mis Psychothérapeute Aussi à la fin C'est ce passage En fait Que je ferai Qui n'est pas Une interprétation Parce que je ne lui dis pas Bien sûr Mais c'est C'est comment L'art thérapeute Va enchaîner Les associations Entre la figure Représentée Etc Et comment Elle va amener Finalement Le patient A trouver Elle-même La solution Plastique Mais qui va être aussi Une solution psychique D'une certaine manière Pour vaincre Enfin vaincre Pour apaiser En tout cas Cette ambiance Et pour moi Là On est vraiment Au cœur De notre travail En art plastique Bien sûr Je vais faire Une petite parenthèse Pour revenir A quelque chose Avant Avant que je vous lis Justement Sur la musique Et tout ça De moins Induire Et tout Je voulais mettre Parce qu'il y a des personnes Qui suivent Qui sont dans le milieu De la danse Et tout Tout simplement Pour leur dire Pour ceux qui ne le savent pas Que dans les contextes De la danse Mouvement-thérapie Nous travaillons aussi Sans musique Parce que nous sommes conscients Que la musique Induit des choses Et nous travaillons aussi En musique Parce qu'elle peut être Support d'expérimentation Et d'exploration De qualité Et d'efforts De mouvements Donc C'est pour ça Qu'il faut être Super attentif À nos choix Musicaux Pourquoi on choisit Telle musique Pourquoi on ne choisit Pas telle musique Et les moments Auxquels on a aussi À faire des ateliers Sans musique Pour pouvoir éveiller Des choses Aussi à l'intérieur Des patients Ou des participants Donc c'est pas parce Qu'on dit Danse Et que tout de suite On associe à musique Non C'est deux disciplines Séparées Distintes Et qu'on peut Voilà Ne pas utiliser De la musique À l'intérieur Donc je voulais faire ça Petite parenthèse Et Martine Je reviens On me pose la question Quelquefois Est-ce qu'on peut mettre De la musique Dans l'atelier d'art-thérapie Je dis non Parce que Parce que la musique La musique Amène des émotions Elle résonne D'une certaine manière Et on ne peut pas Mélanger les médiations Elle n'est jamais neutre Pardon ? Elle n'est jamais neutre Elle n'est jamais neutre Elle n'est sûr que non Elle vient nous rencontrer La musique vient nous rencontrer Elle vient nous chercher Donc nous ce qu'on veut C'est que ce soit Enfin en arts plastiques C'est que ce soit Les arts plastiques C'est que ce soit Le médium Qui viennent chercher Chez le patient S'il y a trop d'incitation S'il y a trop De stimulation Etc Il va être complètement perdu Dans tout ça Et donc On va Nous on va On va s'y perdre Mais le patient aussi Donc ça c'est très important De respecter aussi La spécificité De chaque médiation Voilà Donc non Il n'y a pas de musique Par exemple Dans les ateliers D'art plastique Mais Il y a certains Arts thérapeutes Qui utilisent la musique Pour Mais je pense Moi je le mettrais Plutôt du côté De la médiation C'est à dire On peut avoir Dans la médiation Un dispositif Où effectivement On introduit De la musique Pour Que le groupe Et chacun Dans le groupe Par exemple Puisse déployer Une gestuelle Voilà En accompagnement De la musique Voilà Travailler sur L'amplitude Des gestes Sur Sur Les Comment dire Les frottements Entre individus Dans un groupe Enfin bon Donc on n'est plus du tout Sur les mêmes Les mêmes objectifs Ça peut être intéressant aussi C'est ce que je dis Dans mon livre Attention à ne pas mettre L'art thérapie Tout en haut Et de se dire La médiation C'est moins bien Puis l'animation C'est encore moins bien Et puis Tout Tout est Pertinent Après ça dépend De la formation Des professionnels Encore une fois Ça dépend Du cadre De la mission De l'attente Des personnes Pourquoi elles viennent Avec quelles attentes Elles viennent Qu'est-ce qu'elles ont envie De mettre au travail C'est pas rien Je veux dire De venir en art thérapie Qu'est-ce qu'on va mettre Au travail Dans un atelier D'art thérapie Voilà Donc ça C'est pas forcément Très clair au début Donc C'est quelque chose C'est un préalable Aussi au travail De la consultation En art thérapie Je te remercie De cette précision-là Justement parce que C'est pas une idée De hiérarchiser Les pratiques Parce que Toutes les pratiques Sont vraiment importantes Et essentielles Justement dans cette société Alors moi je l'ai dit Par rapport à la danse Et le mouvement Parce que J'ai des collègues Justement la danse adaptée La danse inclusive Puis ceux qui sont plus Du côté du soin De la psychothérapie Et en fait Il faut qu'il y ait de tout Parce que Toutes les personnes N'ont pas la même demande Et donc Nous ne pouvons pas Donner la même réponse En permanence Parce que C'est pas adapté Donc Et si nous répondons Uniquement du côté De la thérapie Alors qu'est-ce qui se passe Avec la démocratisation Et l'accessibilité A l'art Donc c'est C'est pas possible Et si on a que L'accessibilité A l'art Donc à quel moment On rentre dans Dans le soin Donc c'est vraiment Important Qu'on puisse Continuer A garder Cette diversité De pratiques Mais comme tu le disais Au début En mettant tout Quand même Assez à plat Pour qu'on sache Où on est Et qu'on puisse Entendre la demande Vraiment C'est au cœur Justement De ce travail Et si tu parles De la diversité Par exemple Pour ceux Qui vont travailler En EHPAD Il est important Qu'il y ait De l'animation C'est très important De remettre Les personnes En vie Dans une motilité Etc C'est très important C'est très important Qu'il y ait De l'ergothérapie Très important Pour les personnes âgées Alors Est-ce qu'on peut Parler d'art-thérapie Donc On va dire Autre chose Que Que l'ergothérapie Peut-être Plus Effectivement De la médiation Artistique Mais L'ouverture Au culturel C'est très important Aussi Montrer des œuvres En parler Lire des livres Acheter des lectures À haute voix Des personnes Atteintes d'Alzheimer C'est fantastique Mais tu sais Là on a vu L'accès à la culture Là on a passé Presque deux ans À être complètement Privé de la culture Et C'est pesant C'est vraiment pesant De ne pas avoir Cet accès à la culture Ça fait partie De notre possibilité De réveiller Cette joie de vivre Ce côté aussi poétique Voilà Ça a été très dur Il y a beaucoup de poésie Dans l'art-thérapie C'est pour ça Que se priver D'écrire De manière Un peu littéraire C'est se priver De cet espace poétique Qui se dégage De ces ateliers D'art-thérapie C'est éminemment Poétique Pas toujours Pas tout le temps Mais Il y a des moments Qui sont éminemment Poétiques Et justement Parce qu'il y a Quelque chose De cette énergie De la création Qui prend A la fois Tout le groupe Et chacun Dans le groupe Et on sent Qu'il y a Une force Une énergie Extraordinaire Qui est là Qui est dans Chacun est vraiment Présent Présent À jouer seul À jouer seul Comme dirait Winnicott En art-thérapie On joue On apprend À jouer seul Et il y a des personnes Qui ne supportent pas Justement dans l'indication Il faut faire attention Aux personnes Qui peuvent être Très angoissées Par ces ateliers silencieux Bien sûr Il peut être enveloppant Mais il peut être aussi Très dur Donc Là aussi Dans l'indication Voilà Il faut Il faut mesurer La capacité De la personne À être seule Dans un groupe Et à pouvoir Accepter Le silence Donc voilà Là on revient À l'idée Justement De l'indication Et il y a deux points Que j'aimerais Qu'on aborde On n'aura pas forcément Beaucoup de temps Mais il y a Une petite chose Tu parlais de la musique Dans les ateliers Et moi je parlais Justement de la musique Par rapport à la danse Mais la question Se pose beaucoup moins Parce que souvent On l'a associée Musique et danse Souvent Mais moi J'utilise le mot aussi De médiateur À l'intérieur De ma médiation C'est à dire Que moi J'utilise des médiateurs Donc la musique Pour moi Est un médiateur Est un médium À l'intérieur De ma médiation Et parfois J'utilise Des outils De la matière Qui sont en commun Avec les arts plastiques Et on peut passer Par une trace Dessinée Écrite Mais en aucun cas Ces traces Dessinées Ou écrites Sont de l'art Thérapie Art plastique Ni des ateliers D'écriture Thérapeutique Ce sont des médiums Des médiateurs À l'intérieur De ma médiation Qui est la danse Et le mouvement Qui me servent D'appui Ou de support Pour soutenir Ma langue Celle que je connais Un peu plus Qui est le mouvement Et la danse Pour accompagner Le patient De ce processus Et tout Donc je voulais dire ça Uniquement parce que Parfois On dit Ah oui Je fais plusieurs médiations Et tout Alors à se poser la question Est-ce qu'on fait vraiment Plusieurs médiations Et donc On est polyglotte À ce moment-là Et on maîtrise Chaque médiation Et on a fait une formation Pour chaque médiation Mais oui Soit On a des médiateurs À l'intérieur De notre médiation Qui vont venir Éveiller quelque chose Chez les patients Et non Là On n'est pas en train De faire des multimédiations Sinon on est en train D'utiliser des outils Qui nous font Un soutien Dans le relationnel Aussi Dans le lien thérapeutique Ou pour créer Un petit peu Une mise en conscience Progressive De quelque chose Mais voilà Je voulais un petit peu Partager ça avec toi Peut-être que c'est Ce que Jean-Pierre Klein Appelle Les leviers D'implication personnelle C'est-à-dire Un moment où Effectivement On Comment dire On tend vers autre chose Pour Pour qu'il y ait De nouveau une impulsion Voilà Quelque chose Qui vient impulser Non pas un nouveau départ Mais Qui vient impulser Oui À la fois impulser Modifier Déranger Chambouler Etc Ce qui était en train De se faire Pour exemple Ça peut être ça Ça fait un peu événement Aussi Quelque chose Qui vient surprendre Un événement Pour un avènement Si on joue sur Ah Super Tout à fait Oui Absolument Tout à fait Je sais que Par exemple Nos ateliers Ils sont quand même À Saint-Anne Au départ C'était très classique Donc c'était peinture Dessin Avec des matériaux Finalement On a des matériaux Qui sont très classiques Mais pour certains patients C'est pas suffisant Et pour un patient Par exemple Je lui ai Je l'ai autorisé À faire Des performances Alors on va me dire Mais c'est compliqué Ça quand il y a un groupe Comment peut Autoriser un patient À faire une performance Et bien C'est une performance Accompagnée C'est à dire que L'art thérapeute Est là Pour Soutenir À la fois Ce qui se passe Mais en même temps Que ça se passe De manière suffisamment Discrète Pour ne pas déranger Les autres patients C'est un petit peu compliqué Mais on y arrive Et Voilà Il y a des beaux moments Comme ça Parce que Il y a des patients Qui Se limitaient Effectivement Au pinceau À la peinture Et au dessin Et avec un support Quel qu'il soit C'est compliqué Par contre Faire un travail Dans l'espace Ça Voilà Ça ouvre Un champ d'expression Ça ouvre Un champ de possible Et C'est vraiment intéressant À accompagner Évidemment Il ne faut pas Qu'il y ait trop de patients À ce moment-là Mais C'est intéressant Parce que Suite à ça Il y a Une autre patiente Qui était venue Me voir À la fin de l'atelier Et qui avait dit C'est formidable Parce que Ce que vous autorisez là Ça nous aide À nous autoriser Nous-mêmes À aller Vers des choses Encore inconnues Et qui peut-être Nous font un petit peu peur Donc c'est intéressant Tu sais Tu m'as fait penser C'est très beau Et quand tu dis Voilà Ce geste Ce tracé Comme ça Tu m'as fait penser Pour moi C'était une situation Contraire C'était justement Une patiente En atelier Dans ce mouvement Thérapie Qui ne pouvait pas Ou ne s'autorisait pas À faire certains mouvements Parce que c'était Des mouvements Que pour elle Elle jugait vraiment Très violents Elle avait très peur De me faire mal Et donc Je lui ai posé la question Que alors Qu'est-ce qui se passait Si ces mouvements Ne pouvaient pas Se déployer un peu Dans l'espace Dans une danse Elle me disait Qu'elle les gardait pour elle Et donc ça somatisait Elle avait vraiment Très mal dans le corps Donc nous avons trouvé Justement Comme idée De alors Les déposer Sur des feuilles Que ça puisse passer Par une trace Concrète Pour après Pouvoir le déposer Dans l'espace Dans une danse Et ça a permis Justement A cette patiente De ne pas avoir peur De me faire mal Parce qu'elle pouvait Déchirer la feuille Et le faire Avec une certaine force Pour pouvoir Après Peut-être Ça allait un petit peu Du côté de la décharge Mais bon Là on n'était pas Uniquement dans la décharge Après il y avait Tout un cheminement Pour autre chose Mais comment On a dû passer Tu vois Différemment C'est le processus Contraire par rapport à toi C'est que c'était Parce que par là Peut-être qu'elle avait besoin De voir son geste aussi Tu vois Peut-être qu'elle avait besoin De voir une trace Du geste en miroir Et qu'à partir de là Voyant que ce geste Finalement Il n'était pas si J'allais dire Dévastateur C'est quand même Pas aussi fort que ça Mais Que voilà Ça Oui bien sûr Bien sûr Il y a eu Cette petite Voilà Ce passage Mais tu m'as fait penser Quand tu parles Tu citais Jean-Pierre Klein Justement cette idée De levier Oui Voilà Quel autre support On prend pour accompagner Et soutenir justement Ce processus Des patients Mais ça ne veut pas dire Changer de médiation Je suis tout à fait D'accord avec toi Ah bah non Je n'ai pas changé De médiation Moi c'était un outil À l'intérieur De ma médiation C'est ça Je n'ai pas fait De l'art-thérapie Art-plastique On est d'accord Voilà C'était Mais avec En utilisant ce support Martine Je voulais qu'on revienne Sur quelque chose Tu parlais Donc de la formation De l'art-thérapeute Mais tu as dit L'art-thérapie Est une forme De psychothérapie Mais pas tous Les arts-thérapeutes Ce sont des psychothérapeutes Oui Est-ce que tu peux Nous donner un petit peu À préciser ça C'est quoi la formation D'un art-thérapeute Ou pas Ou autre chose Mais un peu Sur ces trois niveaux Bah déjà De toute façon Le titre de psychothérapeute Doit être reconnu Par l'agence régionale De santé maintenant On ne peut plus porter Le titre de psychothérapeute S'il n'y a pas Une reconnaissance De l'agence régionale De santé Donc ce qui s'est passé Pour moi C'est que Toi comme moi On fait partie De cette unité Des psychothérapies Et il me semblait Important dans mon travail De le situer Vraiment De l'ancrer Vraiment De ce côté-là Donc ce que j'ai fait C'est de demander Alors que c'était Encore possible De demander une audition Auprès de l'agence régionale De santé Pour pouvoir Porter ce titre Parce que pour moi Il affirmait vraiment Une posture Et il y avait Non pas une reconnaissance Mais un ancrage De mon travail Dans l'unité C'était important pour moi Après que ce soit important Pour l'unité Peu importe C'était important pour moi Pour les patients C'est toujours Comment dire C'est Quelquefois Il y a des professionnels Qui posent la question De la légitimité Est-ce que je suis légitime Dans ce que je fais Etc Peut-être que Oui Peut-être qu'il y a Une partie de mon travail Que je souhaitais Me rendre légitime Surtout pour les patients Parce que J'avais une approche Différente Des ateliers Qu'ils avaient pu fréquenter En art-thérapie J'ai entendu Toutes sortes de choses Sur les ateliers Qu'ils ont pu fréquenter En art-thérapie Et notamment Dans les services d'urgence Waouh Il y a beaucoup À dire À ce niveau-là Donc Quelque chose Que je dis Dans mon livre Et qui me paraît Important C'est que Quand on travaille Notamment Quand même En psychiatrie Même Je pense De manière générale Quand on travaille Avec des publics Très vulnérables Et je n'emploie pas Le mot patient Je dis bien public Ou personne Très vulnérable Il est important D'avoir fait un travail Sur ce Voilà Que ce soit Une psychanalyse Une psychothérapie Une geogetalthérapie Enfin ce qu'on veut Une thérapie psychocorporelle Après Chacun Chacun son choix Mais C'est vraiment Important aussi D'être au clair Avec son Ses propres Comment dire À la fois Fantasmes Attentes Projections Voilà Et puis ça Ça laisse de la place À son imaginaire Alors pour moi Quelque chose Que je n'ai pas dit Mais qui est important En art-thérapie C'est que Il faut laisser Une grande place Bien sûr À l'imaginaire Du patient On est là Pour l'aider À se relier À son imaginaire Mais c'est important Qu'on puisse Nous-mêmes Être en prise Avec notre propre imaginaire Pour parfois Le prêter un peu Au patient Et surtout Pour pouvoir Être dans Une Possibilité Justement De faire Ces associations Qui ne sont pas Des interprétations Qui sont des associations D'images Et ça nous donne Une chance De rencontrer À un moment donné Les images du patient Voilà Ça nous donne Cette chance-là C'est-à-dire De rêver avec lui D'une certaine manière Parce qu'en fait Moi Ce que je Ce qui est important Pour moi C'est C'est de De soutenir Justement La possibilité Pour le patient De se mettre À rêver De se mettre Dans cet état Un peu flottant Voilà Poétique On disait tout à l'heure Mais pas simplement ça C'est-à-dire De laisser filer Les images Et puis De se ficher Un petit peu De la représentation D'être vraiment Dans cette Exploration Avec le médium Et de laisser Venir les images Voilà Et là L'art thérapeute Accompagne Ses tentatives De mise en forme Ses tentatives De naissance D'images Etc Par d'autres images Et il y a une chance Qu'elle puisse se rencontrer À un moment Voilà Donc je pense Que si on est au clair Aussi Avec soi-même Qu'on a fait ce travail Profondément Ça laisse vraiment place À autre chose Voilà Que Que Essayer De De comprendre Ce que fait le patient Lorsqu'il représente Quelque chose Etc Je pense que C'est Plus intéressant D'être au-delà De Voilà C'est C'est super intéressant Dans ce qui nous donne à voir Dans ce qui nous donne à voir Il faut avoir cette capacité D'être D'être dans cet état de rêverie Pour ne pas être bloqué Par ce qui est représenté Par les formes qui sont là Par les couleurs qui sont là Mais voilà Nous laisser Je dis vagabonder Errer avec le patient Dans son monde d'image Tu sais Tu parles d'images C'est aussi Voilà Les images mentales Et tout Dans ce mouvement de thérapie On a Il y a eu Deux Deux pionnières De la danse Mouvement de thérapie Qui avaient une conception Différente Justement sur les images L'une disait Qu'il fallait Plutôt laisser émerger Les images des patients Et l'autre disait Que C'était important D'apporter les images En tant que thérapeute Mais en fait C'est aussi Parce que Toutes les deux Elles ne travaillaient pas Du tout Avec le même public Et donc Dans un cas Il y avait des patients Un peu plus autonomes Qui pouvaient se permettre D'aller dans des images Et dans l'autre Ils étaient avec des patients Très vulnérables Très carencés Où ils n'avaient pas Un accès Aux images Et donc Elles proposaient Et aujourd'hui Dans la danse-mouvement En thérapie On utilise les deux En fait C'est un aller-retour Entre le fait De pouvoir accueillir Les images des patients D'être à l'écoute Quand c'est possible Et à quel moment Quand ce n'est pas possible Pouvoir aussi Aller nous Comme tu disais Prêter Un peu Pour créer Un petit impulsion Pour qu'ils puissent Se permettre d'y aller D'y accéder Donc Ça s'est articulé Voilà Martine Pour la formation Je voulais quand même Un petit point Donc tu parles La formation De l'art thérapeute Donc il passe Quand même d'abord Par un travail Pas d'abord Mais au moins Pendant la formation Ou son parcours Il y a un travail Sur lui-même Oui De connaissance de soi Ou de thérapie De lui-même Voilà Qui est important Parce que C'est resté Pour moi Cette idée Justement De voilà L'art thérapeute Est une forme De psychothérapie Les arts thérapeutes Pas tous Ce sont des psychothérapeutes Parce qu'il y a Justement Le titre Qui est Voilà Qui doit être présenté Auprès de l'ARS Elle doit justement Autoriser Et apporter justement Ce titre C'est ce que tu as fait Tu as préparé Tout un dossier Il y a Beaucoup de choses Qui est demandée Dans ce dossier Pour pouvoir Prétendre justement A ce titre Mais un art thérapeute Est quelqu'un Qui est formé Voilà Avec certaines Ça demande quand même Une formation costaud Parce qu'il demande 450 heures En psychopathologie Par exemple Alors quelles sont Les formations actuellement Qui délivrent 450 heures En psychopathologie En sémiologie Psychiatrique En connaissance Effectivement Des différentes formes De psychothérapie Donc c'est quand même Assez exigeant Et il ne suffit pas D'avoir Une expérience Professionnelle Ils sont très A cheval Aussi Puisque Il y a Comment dire Parce que Ce n'est pas parce Qu'on est médecin Ou psychologue Qu'on peut obtenir Ce statut De psychothérapeute Voilà Donc dans la formation Ils demandent vraiment A ce qu'on ait Un bagage Quand même Pour la connaissance Aussi Des publics Qu'on va recevoir Ça me semble important Même si on n'a pas Une entrée On n'a pas du tout Une entrée Par la psychopathologie Mais enfin Il faut quand même Un peu connaître Les difficultés Qui sont Reliées Aux patients Qui viennent nous voir Y compris Dans le monde social Parce que dans le monde social On a des personnes Parfois Qui ne sont pas Stabilisées Qui ont échappé Qui sont en rupture De soins Etc Donc Si on n'a pas Un petit peu De connaissances C'est vraiment compliqué Après De travailler Sur cette demande Sur cette émergence De demande de soins Parce que Par quel canal On passe Pour être Un temps soit peu Entendu Il faut montrer Qu'on en comprend Quand même Quelque chose Et qu'on est vraiment À l'écoute De ces difficultés De pouvoir Elaborer Cette demande de soins Voilà Donc Je dirais Dans tous Les domaines Mais Principalement Quand même En psychiatrie Parce qu'on a quand même Des pathologies C'est Ça répond À ta question Je ne sais pas Il y a d'autres choses Ça répond À ma question Justement Par rapport A cette partie Psychothérapie Mais pour ceux Qui ne seraient pas Psychothérapeutes De toute façon Il faut s'engager Dans une voie De formation Suffisamment Complète Sérieuse C'est quand même Exigeant Parce qu'on est traversé Aussi par nos propres Processus créatifs Dans les ateliers Expérientiels Et tout ça Et c'est important Voilà De faire ce travail Martine Je pense que je vais Te réinviter Si tu acceptes Pour continuer Sur d'autres thématiques Ouais Parce que là Il va falloir Qu'on conclue Est-ce que Par quoi Tu aimerais Conclure En fait Qu'est-ce que Tu aimerais Dire Partager Tu peux citer Bien sûr Des textes Qu'est-ce que Tu peux dire Aux personnes Qui nous écoutent Qui vont nous écouter Je ne sais pas Je pensais Je ne sais pas pourquoi Parce que J'ai en face de moi Le portrait D'Henri Beauchamp Qui a été vraiment Pour moi Une rencontre Tellement Formidable Des personnes Tellement exceptionnelles Et il y a un ouvrage Qui est L'écriture à l'écoute Qui me semble Vraiment Très C'est un ouvrage Qui est très porteur Parce qu'Henri Beauchamp S'interroge Justement Sur le lien Il est écrivain Et puis il a découvert La psychanalyse Comme assez tard À l'âge de 42 ans Il est écrivain Donc quel est le lien Justement Entre L'écriture L'écriture La création L'écriture Et la psychanalyse Ou la psychothérapie Et je trouve Que c'est vraiment intéressant Et puis il y a des livres Magnifiques De toute façon Dans les beaux shows Il faut lire ses poèmes Enfin voilà Donc je ne sais pas Pourquoi ça m'est revenu Dernièrement Parce que Il y a des temps Que je l'ai lus Mais voilà Vous dire que Peut-être en ouverture Justement Enfin oui En ouverture Que je travaille Enfin j'ai deux ouvrages En tête Donc un Qui est quand même Assez avancé Sur l'éphémère Justement Alors un peu C'est un peu compliqué Parce qu'en fait C'est Ça s'attache À ce qui est Une contre-indication En nature D'art-thérapie Qui est le délire Et c'est une grande Interrogation Une grande recherche Pour moi Parce que C'est relié À des créations Éphémères C'est-à-dire Comment l'éphémère Va pouvoir Désenclaver En fait Un peu ce délire Et conduire Le patient À rêver Plutôt que délirer Donc je suis en train D'élaborer Cet ouvrage Et puis après J'aimerais En consacrer Un autre Sur justement Médiation Et apprentissage C'est quelque chose Qui passionne aussi De voir un petit peu Comment ça peut S'articuler Aller un petit peu Plus loin Super Voilà Bon Moi je mettrais Les liens Oui De les livres Que sont déjà Sur la peau Parce que C'est un livre Vraiment Qui Alors moi Je suis Complètement Une obsessionnelle De tout ce qui est Enveloppe Épiderme Peau Parce que je travaille Sur des peaux papiers Moi ça me parle Depuis très très longtemps Et donc Cet ouvrage Sur la peau Il est vraiment Très personnel Et il m'est Vraiment très chère Je sais qu'il est Un peu complexe Dans son écriture Mais c'est un livre Vraiment Auquel je Je tiens Beaucoup Voilà Je mettrais les liens Justement sur le descriptif Mais oui Juste pour revenir Sur ce qu'on disait Tout à l'heure Oui Ne pas Comment dire Même si on dit Que l'art-thérapie Est une forme De psychothérapie Attention Ça ne veut pas dire Pour ça Que toutes les arts-thérapeutes Doivent devenir Psychothérapeutes Je ne voudrais pas Qu'on m'entende Comme ça Qu'on m'entende Ce que j'ai dit En disant Bah oui Mais je ne peux pas Faire de l'art-thérapie Si je n'ai pas Ce type de psychothérapeute Ce n'est pas ce que j'ai dit Donc je préfère Le clarifier En disant On peut très bien Sans être un art-thérapie Sans être psychothérapeute Donc c'est une forme Sinon Parce que Voilà Je sais qu'il n'y a rien Voilà C'est ça Parce qu'il y a des personnes Qui commencent Et donc ça ne va pas Mais là Merci Là c'est assez clair C'est dans le sens Où c'est un soin psychique Ça vise justement Ce soin psychique Oui Et quand je me suis En psychothérapie Moi Dans le privé Que je reçois des personnes Je ne suis pas Dans le même cadre C'est encore un autre cadre Parce que je retiens Je reçois face à face Donc ce n'est pas Le même travail Même si à certains moments On peut Comme tu le fais Utiliser ce levier De la médiation Mais on n'est pas En art-thérapie Donc c'est important Que tout le monde l'entend En disant Oh là là Non Il n'y a pas de soucis Donc là Tu es un peu Oui C'est fait Martine Merci beaucoup Je te remercie Et médiateur Et médiateur C'était un métier passionnant Merci à toi De m'avoir invité Et puis C'est passionnant C'est super riche Parce que Tu vois Je rebondis sur plein de choses Ça me fait Voir aussi Mettre en perspective Avec la danse Mouvement-thérapie Nous sommes dans Les arts-thérapies Donc on a De terrain commun Avec nos spécificités Aussi Mais voilà En tout cas Merci beaucoup Merci aux personnes Qui ont suivi On n'a pas de questions Actuellement Donc là c'est bon Après si vous posez des questions En commentaire Je les transmettrai à Martine Mais on ne va pas te On va faire Avec plein Mais si tu peux prendre le temps Pour en mesure De répondre à quelques questions Je les mettrai aussi A la suite De la question Dans les commentaires Donc merci à tout le monde Prenez bien soin de vous C'est un gros plaisir Martine Merci encore Au revoir à tous Au revoir à tous Et puis à une prochaine fois Moi je vais arrêter le direct Et nous on reste un petit instant Pour pouvoir se dire au revoir Toutes les deux Donc au revoir à tous Et à très bientôt